7h-9h, Europe 1 matin. Alors votre page culture, on commence avec le livre du jour. Le vendredi, Nicolas Carreau, vous choisissez un classique à lire ou relire. Cette semaine, sans famille. Ben oui, d'Hector Malot, publié en 1878. Immense succès public et critique. Il est encore étudié au collège, mais on peut le lire adulte entre les lignes. C'est un livre qui déborde de dimensions romanesques, sociales, historiques, culturelles, j'en passe. Bon, vous nous rappelez l'histoire, le parcours de Rémi ? Le parcours, effectivement, parce que c'est un voyage initiatique. Au fond, ce roman, c'est un road trip. L'histoire de Rémi, donc, abandonné. Il a été trouvé à Paris par un ouvrier, Barberin. Mais ce n'est pas tellement par bonté d'âme. Le bébé était enmitouflé dans de beaux linges. Sans doute une famille riche, c'est dit Barberin. Il a pensé que si un jour, les parents le réclamaient, il aurait peut-être un petit pactole en récompense. Et ce n'est pas lui qui s'en occupera de toute façon. C'est Madame Barberin, sa femme, à Chavanon, dans la Creuse. Pendant que lui est sur les chantiers parisiens. Heureusement, elle, elle est plutôt aimante. Et elle prend soin du petit Rémi. Or, à ses 8 ans, pour 8 ans de Rémi, Barberin est blessé sur un chantier. Il n'a plus de sous et il demande à la mère de vendre la vache, leur seule richesse, pour financer son procès contre l'employeur. Et Rémi, lui, trop lourd de charge, est vendu à un type qui passait, Vitalis, un saltabanque errant qui présente des spectacles de rue avec ses chiens et son singe. Et donc Rémi part avec lui, il part avec Vitalis. Oui, puis d'ailleurs, c'est un chic type, Vitalis. Il apprend tout ce qu'il sait à Rémi. Il parcourt les routes ensemble. C'est dur quand même. Il y a le froid, l'hiver, la faim, les kilomètres à pied. Et puis, il se passe quelque chose qui fait que Vitalis sort du jeu. Je ne vous dis pas quoi, mais Rémi continue son chemin. Il va rencontrer une gentille dame qui voyage avec son fils sur un bateau, sur les canaux. Ce n'est que le début. Il va en vivre, Rémi, presque un peu trop. Parfois, on se dit, non, je ne t'ai plus, stop, le pauvre vieux. Il prend très cher. Il est attachant et on le suit. Et on visite avec lui la France de la fin 19e et un peu l'Angleterre aussi. C'est un des meilleurs exemples, à mon avis, de la littérature comme témoin et guide d'une époque. Il y a une suite, d'ailleurs, à Sans Famille, qui s'appelle En Famille. Tout simplement. Hector Malodon. Ça rappelle plein de souvenirs de vous entendre. Avez-vous regardé le dessin animé qui passait dans les... Je m'appelle Rémi Et je me balade avec tous mes amis Voilà, Jean Lénave qui venait tous les dessins animés des années 80, du club de Leroté. Oui, c'est vrai. C'est marrant parce qu'on vendait les enfants quand même à l'époque. C'est ça que raconte Sans Famille. Et ce livre était un plaidoyer pour les droits des enfants naturels, comme on disait. Il le loue, dans le roman d'ailleurs. Il ne le vend pas, il le loue. Il le loue, voilà. On loue les enfants. C'est mieux que les vendre ou pas ? Je ne suis pas sûr. Merci Nicolas Carro. Allez, la musique. Cette semaine, Omblin Roche, c'est la sortie d'un des albums les plus attendus de l'année. Un album enregistré dans le grand secret. L'annonce de cette parution en février lors des derniers Grammy Awards. Les Oscars de la musique ont fait l'effet d'une bombe. Taylor Swift continue d'occuper et l'industrie musicale et l'espace médiatique. The Tortured Poet Department et son 11e disque. Comme les 11 autres, il devrait sans difficulté prendre possession des podiums des ventes mondiales. Alors à quoi ressemble ce nouveau Taylor Swift Omblin Roche ? On l'entend, un album d'amour, un album de rupture, des thèmes qui nourrissent depuis toujours le répertoire de celles qui vit ses émotions avec beaucoup d'intensité et les fans ne seront donc pas bousculés. La généreuse Taylor Swift propose 16 titres plus, des titres bonus différents selon les éditions. Malin pour multiplier les ventes. Elle s'offre également la présence du groupe Florence Hendo Machine et du chanteur américain Post Malone. Taylor Swift, femme d'affaires accomplie, chanteuse milliardaire et uniquement grâce aux revenus tirés de sa musique. c'est important de ne le préciser pas par des investissements comme un Jay-Z par exemple. Adulé par des millions de personnes capables d'influencer les élections américaines, un phénomène pop devenu un phénomène de société. Son nouvel album The Tortured Poet Department sort aujourd'hui. J'en profite pour vous rappeler que Taylor Swift sera en concert à Paris du 9 au 12 mai et à Lyon les 2 et 3 juin. Voilà pour l'énorme sortie du jour. Vous avez aussi découvert en Bling Rush cette semaine une chanson signée Lennon-McCartney. Ouais, alors pas de panique, il ne s'agit pas de John et Paul mais de Sean et James. Sean Lennon et James McCartney, les deux fils des éminents Beatles qui collaborent pour la première fois. Écoutez, c'est pas mal. Voilà une Julie balade d'amour qui s'appelle Primrose Hill comme une célèbre colline à Londres. C'est sûr que c'est pas Taylor Swift, j'ai un doute. Ah, on est dans la même mouvance ce matin. Oui, parce que c'est aussi une chanson d'amour, c'est vrai. La voix de James McCartney, il l'a donc écrite avec, dit-il, son bon ami Sean. Et puis j'aimerais juste vous signaler demain le Discard Day, journée internationale de soutien des disqueurs indépendants. Allez acheter de la musique chez votre disqueur en ville. Pas tout en France. C'est vrai, depuis combien de temps n'avez-vous pas acheté un vrai disque ? Voilà, acheter des disques, acheter de la musique physique. Voilà, les fils Lennon-McCartney, un peu comme vous le disiez sous Chou en France, d'une certaine manière. Merci Nicolas Carreau.